Bonjour les amis, salut à tous et à toutes, b'azirat Hashem, voilà, asherinu m'atofrelkenu, o manayim gohalenu, excellente journée, chodesh tov, refou ashlema pour tous les malades, b'azirat Hashem, la délivrance de l'humanité, par le méridu tzadik, b'azirat Hashem, que sa Torah elle arrive à faire ce qu'elle a faire, c'est-à-dire soigner le monde, délivrer le monde, b'azirat Hashem, asherinu m'atofrelkenu. asherinu m'atofrelkenu, o manayim gohalenu, 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 Sous-titres par LaVacheSquid Voilà, on a le mérite en direct de Douman, de Gérard Beno, un très grand mérite, un très grand cadeau d'Hachem. Hachem nous a fait ce cadeau. On ne peut même pas se rendre compte de la grandeur de ce que ça représente. On a un peu, les Mouna, on sent un petit peu, mais, Hachem nous, on va te offrer le cadeau. Alors, on avait vu hier que ce qu'il voulait, le Dibor, ce qu'il voulait, c'est que le Dibor demandait une seule chose, c'est qu'il voulait de la soumission, c'est tout. Il ne fallait qu'être soumis à Hachem. C'est ça qu'il demandait. C'est la seule chose qu'il demandait. Il demandait aux gens de se soumettre. Se soumettre, ça veut dire que ce n'est pas automatiquement qu'on va arriver à faire la chose. Se soumettre, ça veut dire que dans notre esprit, on est entièrement convaincu que c'est ça qu'il faut faire. Maintenant, on peut arriver et ne pas arriver, ça c'est une autre paire de manches. Mais déjà, on sait que c'est ça qu'il faut faire. On est clair dans notre vision des choses. C'est-à-dire, il y a une clairvoyance de l'esprit. Ça, c'est le point de départ. Après, il peut y avoir des difficultés à faire les choses, des fois même l'incapacité à faire les choses. Mais ce n'est pas ça qui gêne dans le monde. Ce n'est pas ce qui gêne dans le monde, ce ne sont pas les gens qui sont incapables de faire le bien. Ce qui gêne dans le monde, c'est le mensonge. C'est ça qui gêne. Le problème, c'est le mensonge, c'est de mentir. C'est de dire, voilà, le but de la vie, c'est telle chose. Il faut dire non. Le but de la vie, c'est de servir Hachem. C'est tout. Le but de la vie, c'est de se comporter comme Hachem, il le veut. Ça, c'est le but de la vie. Et sur ça, je suis entièrement d'accord. Et c'est ça que je veux. Maintenant, j'arrive ou je n'arrive pas, c'est un autre problème. Alors, dans le monde, si les gens, ils étaient d'accord avec la vérité, même s'ils n'arrivaient pas à la pratiquer, ça donnerait déjà que les gens, ils auraient honte quand ils font des bêtises. Ils ont un peu de retenue, comme Rabbe nous l'a dit, au moins que ça ne coule pas dans ta barbe. Si déjà, ras de chalum, tu manges du porc, au moins que ça ne coule pas dans ta barbe, il va y avoir un peu de retenue, il va y avoir un peu de honte, parce que les gens, ils savent que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Le problème du monde, c'est le mensonge. Ce n'est pas l'incapacité à faire. Donc, là où il faut s'investir, c'est dans l'honnêteté. Il faut être honnête, c'est-à-dire qu'il faut être clair dans la vérité. Voilà, la vérité, c'est ça. La clairvoyance, le da'at, le discernement, la vérité, c'est ça. Maintenant que j'arrive ou je n'arrive pas, on verra. Le pouvoir, il appartient à Dieu, et quand il décidera, il donnera le pouvoir. Voilà, du respect pour Hachem et les hommes. Donc, le problème du monde, c'est ça, c'est les menteurs. Ce ne sont pas les gens qui développent le mensonge, c'est qu'ils développent des faux objectifs. Les objectifs, ils sont faux. Tout ce qu'ils proposent, c'est faux. Ils mentent. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce qu'ils proposent, c'est faux. Ce n'est pas vrai. C'est eux qui détruisent le monde. Mais les gens qui connaissent la vérité et qui sont d'accord avec la vérité, même si pour l'instant, ils n'arrivent pas à la vivre. Même si pour l'instant, ils n'arrivent pas à la vivre. Ce n'est pas grave. Pour l'instant, ils n'arrivent pas à la vivre, mais ils veulent la vivre. Ils veulent la vivre. Quand maintenant, Hachem me décidera, quand les tzadikis me décideront, ils donneront la force à la personne de réaliser son vouloir. Mais du moment où je suis clair dans ma vision des choses, je ne suis pas quelqu'un qui empêche le Mashiach. C'est pour ça que le divorce, ce qu'il veut, c'est de la soumission. La soumission à quoi ? La vérité. Il faut être soumis à la vérité. La vérité, c'est ça. C'est tout. Voilà la vérité. « Maintenant que j'arrive ou que je n'arrive pas, on verra. » Je prie, je veux, je fais ce que je peux, mais maintenant, ce qu'on me demande, « Sois clair dans ta tête, c'est tout. » « Sois clair. » « Sois clair, c'est tout. » « Ne triche pas, ne mens pas, c'est tout. » « Voilà, la vérité, c'est celle-là. » « J'arrive, je n'arrive pas, on verra. » « Hachem, il m'aidera à réaliser. » « Mais la vérité, c'est celle-là. » « Je dois me lever à Katsot, je me lève. » « Je n'arrive pas à me lever, je mets mon réveil. » « Je fais une prière avant de dormir. » « S'il te plaît, Hachem, aide-moi à me réveiller à Katsot. » « Je mets mon réveil. » « Me lève, ne me lève pas. » « Ça, c'est Hachem qui décide. » « Même si ça fait des mois et des années que je fais ça, je ne me suis jamais levé. » « Ce n'est pas grave, il viendra le jour où je vais me lever. » « Et quand je vais me lever, ça va être pour toujours. » « Comme le Zohar, il dit, David Amélech, il dit, » « Chatsot laïla, akumleodotlach, amishpete tziktecha, mazaltov batranar, foachlema, mesantechem. » « Voilà, être authentique, comme vous dites. » « David Amélech, il dit, » « Chatsot laïla, akumleodotlach, amishpete tziktecha. » « Le Zohar, il dit que David Amélech, il a dit, « Je me réveillerai à Katsot, le Olam va être pour l'éternité. » « Pour l'éternité, tous les Katsots seraient toujours debout, pour l'éternité. » « Tout le temps. » « Parce que maintenant, on connaît la vérité. » « OK, maintenant on connaît la vérité, on sait ce qu'il faut faire. » « On va commencer à mendier le pouvoir. » « On va mendier le pouvoir. » « Demande à Hachem, s'il te plaît, aide-moi à rentrer dans l'eshiba tratsot. » « Aide-moi à rentrer dans la cordonrie. » « Aide-moi à rentrer dans l'edbo des doutes. » « Aide-moi à rentrer dans la simcha. » Tout ça, ce sont des yeshivot, ce sont des statues qu'on nous donne, ce sont des pouvoirs qu'on nous donne. « C'est un cadeau d'Hachem, être en bonne santé, c'est un cadeau d'Hachem. » « C'est un cadeau d'Hachem, c'est un cadeau d'Hachem. » « Donc je viens, je m'en dis, je demande à Hachem. » « Mais je sais ce qu'il faut. » « La vérité, elle est claire dans ma tête. » « Je n'ai pas de... » « Naruto, restez tranquille, vous allez petit à petit. » « Je ne peux pas vous faire un cours de démarrage. » « Prenez le train en marche, Bezat Hashem, vous allez tout comprendre tranquillement. » Le fait d'être clair, d'être clair, c'est-à-dire d'être en accord avec ce que Moshé Rabbeinu nous dit, voilà, Moshé Rabbeinu nous dit ce qu'il faut faire, comment il faut être, et on est d'accord avec ça. Maintenant, on essaye de le faire. On essaye de le faire, mais on n'est pas opposé. On fait, on essaye de faire. Et on demande à Hachem, on vient m'en dire chaque jour, s'il te plaît Hachem, donne-moi l'accès, donne-moi l'accès à ces choses-là. Et si, maintenant, on est persévérant, ça va venir. On va arriver à tout, Bezat Hashem. Mais le problème dans le monde, c'est des vendeurs de faux objectifs. Il faut vendre des faux objectifs. Il faut être instruit, il faut avoir un poste important. Non, non, c'est faux. Il ne faut pas avoir un poste important, c'est faux. Il faut être instruit, non, c'est faux. Il faut être riche, non, c'est faux. Il faut faire de la poésie, non, c'est faux. Il faut avoir beaucoup d'argent, non, c'est faux. Tout ce qu'il propose dans le bal de fila, tous ces gens qui ont déraillé, c'est faux. Ces objectifs, ils sont faux. Il faut clarifier les objectifs. Pour clarifier les objectifs, on écoute ce que le tzadik nous dit et on dit, je suis d'accord avec ça et c'est ce que je vais faire et je veux m'investir là-dedans. C'est tout. Maintenant qu'Hashem, il nous donne ou ne donne pas, ça c'est son pédé, c'est son, c'est lui qui décide. Voilà. Rabbeinu, il nous donne. Hashem, il a envoyé le tzadik à émettre, le tzadik de la vérité. Il nous dit, voilà la vérité. Tu te lèves à tzot, tu fais de vos dédoutes, tu fais de tes kunak lali, tu es besimcha, tu étudies l'alacha, tu fais de la tzedaka, tu viens au Man. Voilà, il nous donne clair. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. Voilà, il faut être besimcha, c'est vrai. Que j'arrive ou que j'arrive pas, c'est Dieu qui décide. Mais déjà, je sais que c'est ça la vérité. Ça c'est le plus important. Jacqueline Batmesouda. Amen, Amen. La guérison de tous les malades, Bézat Hashem. Non, ce rythme de vie, de dormir en deux fois, c'est le top. C'est le top du rythme de vie. Il n'y a pas mieux que ça au monde. C'est le top de dormir en deux fois. On se lève, on dorme. Première partie de la nuit un petit peu, on se lève et on redort après. Mais c'est le top dans le sommeil, de dormir en deux fois. C'est très bon pour la santé, pour l'équilibre mental, pour tout. C'est les meilleures heures, c'est la meilleure façon de fonctionner. Pourquoi ? Parce que Rabbi Nachman, il a dit que c'est comme ça, le top. Et lui, il sait exactement de quoi il parle. Nous, on ne sait rien du tout. Nous, on veut apprendre. Nous, on ne sait rien. On n'a pas de questions. Nous, on est là. « Aïved Rabi Nachman Anoukhi, Aïved Abrahman Anoukhi ». Nous, on ne sait rien du tout. Nous, on veut connaître comme on dit ce qu'il faut faire, c'est tout. Oui, les attachements, on a donné déjà dans le, comment ça s'appelle, dans le Meshunefraïlar. On a déjà dans le Meshunefraïlar. Excusez-moi, j'enlève le fond parce que c'est un peu fatigué. On ne sait pas, ça ne marche pas très bien. Ce que Rabbi Nachman nous dit, nous, ce qu'on cherche, on veut guérir. Maintenant qu'on nous présente le plus grand médecin du monde, le médecin de la vie, le médecin de l'âme, le médecin du corps, le médecin de la vie. Voilà, on écoute, on prend l'ordonnance et on fait ce qu'il nous dit de faire. Maintenant, dans le Meshunefraïlar, on a donné les cinq conseils qu'il donnera à Rabi Nachman pour avoir de la Simcha. D'abord, le Meshunefraïlar, d'abord faire le clown, faire le clown s'il le faut. Après, faire semblant d'avoir de la Simcha. Après, bouger avec son corps, faire du mouvement avec son corps. Après, chanter et après, en parler. Voilà les cinq conseils qu'il donne pour avoir de la Simcha. Donc, on applique les conseils, on essaye de les appliquer et surtout, on prie. Comme dira Rabi Nachman dans Sasson le Simcha qu'on avait étudié, c'est la première chose qu'on a étudiée avant de commencer le Sipurim Assyot. Dans Corveor, le livre qui s'appelle Corveor, Sasson le Simcha, là-bas, il nous dit à Rabi Nachman que maintenant, le plus grand moyen d'arriver à tout, c'est la Tfila. La Tfila, c'est le moyen de tous les moyens. Donc, quand on va arriver à quelque chose, on prie qu'Hachem nous donne le mérite d'arriver à cette chose-là. Voilà le pouvoir qu'on a quand on voit qu'on n'a pas de pouvoir. C'est le véritable pouvoir, c'est celui-là. C'est de prier. Et à ce moment-là, Hachem, il ouvre les portes de Hachem. Une fois, ils ont demandé à Rabi Nachman quel était le lien spécial que son grand-père, le grand-père de Rabi Nachman, le Bal Shem Tov, il avait avec sa fille qui s'appelait Adel, celle qui a voyagé avec le Bal Shem Tov en Eretz Yisraël. Une fois, on a demandé à Rabi Nachman ça. Ils ont demandé ça à Rabi Nachman. « Qui a doué un chabal Shem Tov gilala chavevout me yuchedet » On sait que le Bal Shem Tov, il avait une affection spéciale pour cette fille. « Plus que son fils qui s'appelait Rabi Nachman. » « La grand-mère Adel. » « Qu'est-ce qu'elle avait la grand-mère Adel ? » Elle avait toujours un cœur avec des languissements et du désir de se rapprocher d'Hachem. C'est ça qu'elle avait de spécial. Merci, Malantru, pour nous citer. Merci. Et tout le temps, on pouvait entendre de sa bouche, quand elle soupirait, elle disait « Maître du monde. » « Qu'est-ce que je peux faire d'autre pour te donner de la satisfaction ? » Pour que tu sois satisfait de ton monde. Le contraire de ce qu'il y a eu à l'époque du déluge. Que l'Hachem, il a été triste de son monde. Il a été triste du comportement des gens. Maintenant, Adel, elle demandait à Hachem « Qu'est-ce que je peux faire d'autre pour te faire plaisir ? » « Qu'est-ce que je peux faire encore pour que tu sois satisfait de ta création ? » Voilà ce qu'elle avait de spécial. Voilà ce qu'elle avait de spécial, Adel. C'est ça que Rabbi Noël a répondu. « Zé ikarach na'al à Hachem idbar » Et Rabbi Noël a dit « Voilà ce qui s'appelle le principal de la soumission à Hachem. » « Voilà ce qui s'appelle quelqu'un qui est soumis à Hachem. » « Soumis à Hachem, c'est non seulement « Je ne vais rien faire qui te met en colère. » « Mais qu'est-ce que je peux faire d'autre pour te faire plaisir ? » « Dis-moi, qu'est-ce qui te ferait plaisir si je le fais ? » C'est ça la soumission. C'est ça la soumission. La soumission, c'est qu'on dit à Hachem « Voilà, qu'est-ce que je peux faire pour te faire plaisir ? » Maintenant, nous, on n'est pas à ce niveau-là parce que malheureusement, on est dans la folie. On est dans Hollywood, donc c'est très difficile pour nous. Mais ce qu'on peut, la soumission, c'est déjà, comme je vous ai dit, la soumission à la vérité. La soumission à la vérité. Voilà, Adèle la juste, exactement. Justice, justice, mishpat, comme il nous a dit Rabbi Natan, Rabbi Noun dans la Torah 59, du jugement, de la justice. Maintenant, que j'arrive à faire ou que je n'arrive pas à faire ou que je fasse la volonté d'Hachem ou que je fasse le contraire, mais je suis clair dans la connaissance de la vérité. Si je n'arrive pas encore à la vivre, si je n'ai pas le niveau de conscience qui me permet de m'inclure complètement dans cette chose-là, mais au moins, je sais que c'est ça la vérité, je ne vais pas aller chercher ailleurs. Donc ça aussi, c'est de la soumission à Hachem. Quand maintenant, je viens devant Hachem, je parle avec lui, je dis à Hachem, tu sais, aujourd'hui, j'ai fait quelque chose de pas bien, j'ai regardé ça, ou j'ai dit « Shalom de la Shonara », je m'excuse, je sais que ce n'est pas bien, je sais que ce n'est pas ça que tu veux, et je ne veux pas te mettre en colère, je ne suis pas arrivé à résister. Ça aussi, ça donne de la joie à Hachem. Ça, ça donne de la joie à Hachem. Que quelqu'un, il vient, il fait m'ekha'a, il dit « Voilà, j'ai fait telle bêtise, mais sache que ce n'est pas ça que je veux faire. J'ai été emporté par de la folie, j'ai de la folie en moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Hachem ? » J'ai vécu et je vis encore dans un asile. Je passe des heures et des heures tous les jours avec des fous. Je suis dans un asile, il circule dans de la folie. Comment tu veux que je fasse ? Comment tu veux que je fasse pour résister ? Ils sont tous d'accord pour une folie totale. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Alors, j'essaye, voilà, j'essaye, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je te demande de m'aider, mais moi, c'est ça que je veux faire. Ça aussi, ça donne de la joie à Hachem. Oui, tout à fait, Jean-Luc Therrier. C'est elle qui vous donnait sa vie pour sauver les écrits du Baal Shem Tov. C'est vrai, Naruto, il y a des degrés dans les péchés, mais les degrés, ils sont calculés par la conscience de la personne, pas par la gravité de la faute. Parce qu'il y a des gens qui font des choses graves, mais ils ne savent pas que c'est grave. Il y a des enfants, ils ont fait un incendie dans la maison, mais ils n'ont rien fait de grave, ils ont joué avec des allumettes, c'est tout. Ils n'ont jamais fait d'incendie. Vous ne pouvez pas l'accuser d'un incendie. Vous pouvez l'accuser de jouer avec des allumettes, ok ? Ce n'est pas bien de jouer avec des allumettes. Mais lui dire qu'il a fait un incendie, il n'a jamais fait d'incendie, il est inconscient, il ne sait pas que ça a fait. Il ne savait pas du tout que ça allait faire un incendie. Donc, ce qui est gravité ou pas gravité, c'est la conscience de la personne. On juge selon la conscience, ce n'est pas l'acte qui va définir la gravité. C'est la conscience de la personne quand elle agit. C'est ça qui est important. Non, ce n'est pas moindre ou pas moindre. Les gens ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne sont pas conscients. Il y a des choses qui sont des catastrophes et les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne se rendent pas compte. S'ils se rendaient compte, ils n'auraient pas fait. Donc, maintenant, chacun, et la faute, elle est considérée par rapport à sa conscience. Alors, ce qu'Ara Benoumi dit, voilà ce qui s'appelle la soumission. La soumission, c'est la soumission au vouloir d'Hachem. Hachem, il veut ça. Il veut qu'on fasse ça. Il veut qu'on ne fasse pas ça. Donc, maintenant, quand je suis soumis à la volonté d'Hachem, ça s'appelle que je donne de la joie à Hachem, je donne de la satisfaction. Même si dans l'action, je n'arrive pas à me comporter selon les convictions que j'ai. Que mes convictions, elles ne sont pas assez fortes encore pour me libérer complètement du mauvais penchant. Mais c'est clair dans ma tête. Honnest, tu veux dire, Haymatia. C'est honnest, oui. Comme la plupart d'entre nous, comme Rabbi Shimon, il dit qu'il peut acquitter le monde entier du jugement parce qu'il va prouver que le monde entier, ils sont sous. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils font n'importe quoi. Ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Chacun a une conscience par rapport à sa conscience. C'est ça qui lui montre la gravité de la chose. Il y a des gens qui font des choses graves, ils ne savent pas. Il y a des gens, quand quelqu'un fait de la chanara, est-ce qu'il sait que la chanara, c'est comme s'il faisait de l'idolâtrie, c'est comme s'il assassinait quelqu'un, et c'est comme s'il faisait de la perversion ? Est-ce que quelqu'un sait que c'est ça qu'il est en train de faire ? Je peux vous dire que si quelqu'un était conscient de ça, il ne fait jamais de la chanara. Les gens ne sont pas conscients, ils parlent, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai parlé, c'est tout, c'est pas... Mais non, tu fais de la chanara, c'est comme si tu assassines quelqu'un. Tu peux assassiner quelqu'un ? Est-ce que tu peux assassiner quelqu'un ? Est-ce que tu peux aller faire de l'idolâtrie ? Est-ce que tu peux avoir des rapports interdits de la perversion ? Tu peux faire ça ? Alors quand tu fais la chanara, c'est ça que tu fais. Alors si quelqu'un, il est conscient, il ne va pas faire de la chanara. Chaque fois qu'il va parler, il va faire attention à ce qu'il dit. Mais si maintenant quelqu'un, il parle, il parle, il n'est pas conscient, c'est tout. Oui, il y a du rarchtout qui rentre en lui. Exactement. Ben oui, la médisance, Naruto, c'est un assassinat. C'est la Torah qui nous dit ça. La médisance, c'est assassiner. La Torah, elle va plus loin, elle dit que celui qui fait de la chanara, il tue trois personnes. Il tue la personne sur qui il parle, il tue la personne qui écoute et il se tue lui-même. C'est de l'assassinat de la chanara. Le la chanara, c'est ce qui nous a empêchés de sortir d'Égypte. Quand mon cher Abbé Noé s'est demandé comment ça se fait qu'on n'a pas été délivrés, comment ça se fait que l'esclavage était tellement dur. Quand il a vu que les gens ont fait de la chanara, ils ont compris que c'est ça qui a empêché la guéroula. C'est ça qui les a empêchés. Comme aujourd'hui aussi, on est dans la même situation. Donc maintenant, on veut de la chanara à Hachem. Hachem, il demande la soumission. Soumission, ça veut dire prendre les notions qui nous sont transmises par le tzadik et être d'accord et faire ce qu'on peut pour les appliquer. Ça s'appelle la soumission. Mais si tu ne connais pas Natuato, on est là pour apprendre, c'est normal. Oui, j'étais en contact avec lui, avec David. Il m'a dit, Hachem, ça s'est bien passé son opération. Il pensait faire l'opération complète et tout, mais ils ont rendu compte que Hachem, ce n'était pas grave ce qu'il avait. Ils n'ont pas eu besoin d'opérer comme ils voulaient l'opérer. Ok, Naruto, tu connais bien la Torah. Tu connais peut-être la Torah écrite, les cinq livres de la Torah. Mais la Torah, ce n'est pas que ça. Prends le livre du Khafetz Rahim sur Shmerata Lachon et tu vas voir ce que je te dis, tu vas voir dans la préface, tu vois qu'il explique exactement ce que c'est. Donc, le Gribor veut l'Akna, c'est-à-dire maintenant, mets ta connaissance de côté, mets tes émotions de côté, mets tes sensations de côté et écoute ce qu'on te dit de faire. C'est tout. Ce qu'on te dit, voilà, le mode d'emploi de ta vie, Hachem, il te le donne à travers le Tzaddik, tu te donnes le mode d'emploi de ta vie. Sois soumis à ce mode d'emploi, c'est tout ce qu'Hachem te demande. Maintenant, le Gribor, il ne voulait pas d'argent. Lui, il croyait qu'avec l'argent, ça allait s'arranger. Pas du tout. Le Gribor, le guerrier, il ne voulait pas d'argent. Il voulait de la soumission, c'est tout. La Torah, elle me demande de faire de la Tzaddikah, de distribuer de l'argent pour des choses saintes. Mais il faut savoir une chose. C'est pas parce que quelqu'un est dans la Tzaddikah que ça va l'acquitter du service divin. La Tzaddikah, c'est une huitsua que la Torah nous dit de faire. Mais c'est pas parce qu'on a donné la Tzaddikah que ça nous acquitte d'autre chose. Comme quelqu'un qui vient et qui distribue des pots de vin à droite, à gauche et qui a ses entrées partout. Et il a le droit d'arriver en retard. Et c'est fermé pour tout le monde, mais pour lui, c'est ouvert. Il a le droit de faire plein de choses qui ne sont pas en règle parce qu'il donne des pots de vin partout. Mais la Torah, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que la Tzaddikah que tu donnes, ce n'est pas des pots de vin à Hachem. Tu peux donner toute la Tzaddikah que tu veux, ça ne te rend pas quitte du tout d'appliquer la parole divine. La Tzaddikah, c'est une chose. Hachem, il te demande de faire la Tzaddikah. C'est une mitzvah. Tu fais la Tzaddikah parce qu'Hachem, il te dit de faire la Tzaddikah. Merci, Nesrina. Krem vous bénisse. Rondez tov, tamous, amen, amen. La Tzaddikah, c'est une mitzvah de la Torah. Ok, tu as fait cette mitzvah, mais ne t'imagines pas que parce que dans le monde, quand tu donnes, alors ça te fait des entrées, ne crois pas que ça marche comme ça dans la Torah. Tu ne vas pas avoir des entrées chez Hachem parce que tu donnes de la Tzaddikah. La Tzaddikah que tu donnes, Hachem, il va te récompenser pour ça, il te bénira, il te donnera tout ce qu'il t'a promis pour cette Tzaddikah. Mais ça ne t'empêche pas du tout qu'à côté, tu dois te comporter selon la volonté divine. Ça n'a pas de rapport. Ça n'a pas de rapport. Il va aller dans ce qu'il a envie. You feel it, do it. Tu le sens, fais-le. Non. Même si je sens, même si j'ai envie, je dis non. Pourquoi ? Parce qu'Hachem ne veut pas, c'est tout. J'ai envie de quelque chose, mais je dis non, parce qu'Hachem ne veut pas. Vous voyez tout à l'heure au Tzaddikah, il y a quelqu'un au Tzaddikah, un homme comme ça, un Américain qui est là depuis peut-être 20 ans. Il fait avodat Hachem, il étudie le Kabbalah, il est dans la prière, il l'étude tout le temps, tout le temps. Et je ne sais pas, avant de partir, il est venu vers moi, il m'a donné une tablette de chocolat. Ah, j'ai dit, c'est bien une tablette de chocolat, c'est Roche-Rodesh, tout ça. C'est bien. Merci mon Dieu, pour une tablette de chocolat. Alors, j'avais envie de goûter un morceau de chocolat, mais j'ai dit, attends, maintenant, il est déjà quatre heures moins quarts, on n'a plus le droit de manger, c'est avant la tri-là. Ça y est, on ne peut pas manger de chocolat. Alors, je ne mange pas de chocolat, c'est tout. Ah, j'ai envie de manger de chocolat. Hachem, il a dit non. Rabenu, il a dit, tu ne manges pas avant la tefila, on l'a étudié. Alors, tu ne manges pas, c'est tout. Akhna'atalev, il faut soumettre le cœur. Le cœur, il veut des choses. Tu lui dis non, c'est tout. Et quand le cœur, il veut des choses bien, tu l'encourages, c'est super. C'est super. Tu arrives à aimer ce que Hachem aime, eh bien, tu es au top, mon ami. Tu es au top. Mais si maintenant, tu veux des choses que Hachem, il ne veut pas, alors tu dois redire non. Voilà, faire la lacha, be'ava, be'simcha. Et si on n'arrive pas à que c'est be'ava, et si on n'arrive pas à que c'est be'simcha, alors on se soumet, c'est tout. On se soumet, même si c'est difficile. Même si c'est difficile, mais on se soumet par respect de la grandeur divine, c'est tout. Parce que Hachem, il nous a exprimé son vouloir. On fait attention, c'est tout. On ne fait pas ce qu'on veut. Amen, Vincent. Ça, c'est sûr. Faire tchouva, on peut toujours faire tchouva. Il n'y a aucun problème, faire tchouva. La tchouva, elle est toujours ouverte. Exactement, c'est pour notre bien, exactement. Mais même qu'on sait que c'est pour notre bien, mais le cœur, il t'emmène dans des sensations, dans des choses. Le cœur, il t'emporte. Ça s'appelle « Shri Rutlev », les chants du cœur. On fait ce qu'il nous chante. Quelqu'un, il fait ce qu'il lui chante. Son cœur, il chante. Alors, il fait ce que son cœur, il chante. La Torah, elle te dit non. Ton cœur, tu dois le soumettre à un chêne. C'est ça, la soumission. C'est pour ça que le débord, il vient. C'est pour ça qu'il y a des guerres, des menaces, une menace nucléaire, une menace de ça. Maintenant, l'Amérique, elle va envoyer 300 000 soldats en Europe. 300 000 soldats. Ce n'est pas ni 300, ni 3 000, ni 30 000. 300 000 soldats. 300 000 soldats, c'est beaucoup de monde. C'est beaucoup, beaucoup de monde. 300 000 soldats qui vont arriver en Europe. Donc, ils ne vont pas venir pour faire de la musique. Ils viennent là parce qu'il y a des provocations, il y a de la colère. Ça, c'est de l'Arna. C'est Hachem qui envoie ça. Ouzan, il y a de l'Arna. On voit, même ici à Oumann. Maintenant, ils ont fait ce... On ne peut pas sortir entre 11h et 5h du matin. On voit que ça donne de l'Arna. Ça donne de la soumission. Les gens, ils ne bougent pas. Ils sont... Ok, ils se soumettent, c'est tout. Rabbeinu, il a dit, tu viens au Tsioun maintenant et tu veux venir au Tsioun la nuit, tu viens à 11h, c'est tout. Sinon, tu attendras 5h. C'est déjà après le net. Alors, c'est comme ça, c'est tout. Il y a de l'Arna. Deux tiers de l'humanité va disparaître. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut changer ça. C'est ce qu'on est en train de faire là. Ce qu'on est en train de faire là. C'est ce qu'on est en train de faire là. Mais tout le monde a la bombe atomique, c'est ça le problème. S'il n'y en avait qu'un seul qui l'avait, tout le monde serait très tranquille. Mais par contre, maintenant, on ne mesure pas selon les moyens. On mesure le degré de folie. C'est ça qu'il faut faire attention. Qui est-ce qui est le plus fou ? C'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est dangereux. C'est le degré de folie des gens. Il y a des gens qui sont fous. Et c'est des fous dangereux. Mais tout ça, c'est Hachem qui fait pour de l'achnard. Même maintenant, venir à Oumann, il faut passer par là, par là, aller en Moldavie, ou en Roumanie, ou en Hongrie. Après, c'est plus long. Il y a la guerre en Ukraine, tout ça. Tout ça, c'est pour de l'achnard. Ce n'est pas pour faire du mal. C'est pour nous aider à aller vers l'essentiel. Sinon, on se perd. On se perd. Eh oui, eh oui, qu'est-ce que vous lui disiez ? Oui, vous avez raison, Nesrina. C'est plus facile. C'est plus facile, mais il y a aussi, on doit être opérationnel. On est obligé de vivre avec le monde. On ne peut pas s'isoler. On est obligé de vivre avec le monde. Seulement, voilà, on a des outils. On se lève la nuit, on prend des forces. On prend de la force de conscience. On prend de la protection. Après, toute la journée, on a une protection spéciale par rapport au monde. Les conseils que Rabbeinu nous donnent, c'est pour nous protéger, pour nous donner de la force. Là, avec des doutes, ça donne de la force. Ça, je ne sais pas, Raimathia. Moi, je ne me connais pas dans les bombes atomiques. Je ne connais pas tellement. Moi, je sais que Rabbeinu, c'est la plus grande bombe atomique qu'il n'y a jamais eue dans le monde. C'est la plus grande puissance qu'il n'y a jamais eue. Et que derrière tout ça, il n'y a que de la manipulation divine. Et que du moment où on baisse la tête un petit peu, on baisse un peu le caquet. C'est-à-dire qu'on baisse un petit peu la tête. On essaye un petit peu d'aller à l'essentiel et d'essayer d'être un peu moins fou. Alors ça, ça adoucit complètement la rigueur. Voilà, c'est des rappels à l'ordre, comme vous dites, madame Ménana. Il n'y a personne qui n'a rien testé pour l'instant. Il y a beaucoup d'Hollywood dans toutes ces choses-là. Il y a beaucoup, beaucoup d'imagination. Les gens, ils travaillent beaucoup sur des émotions et de l'imagination. Beaucoup, beaucoup. Ils montrent des choses qui ne sont pas vraies. Ils montrent des choses qui ne sont pas vraies. font croire au monde des choses. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La vraie force, c'est la force qui vient de la sainteté, c'est-à-dire la force qui vient de la vérité, du respect de la parole divine. Plus quelqu'un va respecter la parole divine, plus il va être fort. David, il n'a pas besoin d'être fort comme Goliath. David, il n'a pas besoin. David, c'est le niveau de connexion qu'il a, c'est ça qui lui donne sa force. Il n'a pas besoin d'avoir la force de Goliath. Goliath, il est immense, il est énorme. Il peut écraser David comme rien du tout. Mais seulement David, il est branché sur l'infini. Plus quelqu'un respecte la parole divine, plus il a de la force. Plus les pays sont corrompus, moins ils ont de force. La corruption des pays, c'est ça qui leur enlève leur force. Ce n'est pas les forces extérieures. C'est Hachem qui dirige le monde. C'est la sainteté qui dirige le monde. Et même si quelqu'un a des potentiels d'armes, elles seront inutilisables. Parce qu'Hachem, il les rendra inutilisables. C'est Hachem qui décide. Ce n'est pas celui qui a ça ou l'autre qui a ça. Les gens peuvent avoir beaucoup de moyens. Mais ces moyens peuvent être neutralisés par Hachem. Parce que du moment où le comportement est un comportement qui est pervers, qui n'est pas comme il faut, ça enlève toute la force. Amen, amen. Voilà, comme tu dis, Balaam, qu'est-ce que... C'est ce qu'on fait, Rigué Romain. On est là pour ça. On est là pour ça. La vraie force, c'est ça. La vraie armée d'Hachem, c'est des gens qui se lèvent la nuit, qui demandent à Hachem de pardonner au monde. Et qu'il y a quelques personnes dans le monde qui sont sincères. Il y a des enfants qui sont sincères. Il y a des gens sincères. Et qu'avec ça, ça suffit pour sauver le monde. C'est tout ce qu'Hachem, il veut entendre de nous, ou c'est de la plaidoirie, c'est tout ? Comme il attendait de Noach, comme il attendait d'Abraham Abinu, comme il attendait de Moshe Rabbenu, ou de tous les sadikim. Il n'attendait que de la plaidoirie, c'est tout. Il demandait aux gens d'avoir une vérité qui est en train de la compassion. Pas une vérité qui soit accusatrice. Il veut une vérité avec laquelle il y a de la compassion. Quand on voit des gens souffrir, il faut de la compassion. On ne peut pas dire au tel pays comme ça, au soleil comme ça. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui meurent des guerres. Et de n'importe où ils soient, ces gens-là, c'est des gens qui ont des vies. C'est des gens qui ressentent des choses. C'est des gens qui ont des vies. Et ça fait de la peine que des vies soient détruites à cause de la perversion qu'il y a dans le monde. Comme elle dit l'Agamara, le Talmud, c'est la faute qui tue. Ce n'est pas le serpent. Ce n'est pas le serpent qui va piquer la personne. C'est la faute qui va amener le serpent à piquer la personne. Donc maintenant, quand il y a de la perversion dans le monde, ça amène des choses qui sont terribles. Maintenant, quand on se lève la nuit et qu'on intercède pour l'humanité, on calme. On calme le jeu, comme on dit. Voilà. Mahmoud Ali, bye bye. Oui, Madame Amazon, je vous ai envoyé un mail. Je ne sais pas si vous avez vu. Avec un lien, normalement avec ce lien, vous pouvez faire. Les gens qui m'ont demandé et qui avaient le problème, je leur ai envoyé ce lien. Avec le lien, normalement, vous devez arriver. Voilà, je vous remets ce lien-là. Avec ça, vous devez arriver. Voilà, il faut se lever contre tous les regards accusateurs. Il faut changer ce que je vous ai dit tout à l'heure, la vision des choses, les yeux. Maintenant, Tamouz et Ab, c'est les deux yeux. On les change quand on corrige son cœur. Quand on soumet son cœur à Hachem, ça donne une autre vision de la vie. Quand maintenant, on laisse le cœur faire ce qu'il a envie, alors ça fausse la vision de la vie. Après, on voit des choses tordues. Je vous envoyais, Mme Hamazan, avant le shiour. Gardez dans vos mails, vous avez une réponse à ce que vous avez demandé. Voilà, celui qui a compris ça, il a tout compris. Qu'est-ce que c'est servir à Hachem ? C'est lui donner ton cœur. Voilà, c'est ça, Abodat Hachem. Celui qui a de l'argent, il doit savoir que la tzdaka, ça ouvre des portes pour rentrer dans la sainteté, comme c'est écrit dans l'Écouté Mourane, comme Rabbein nous dit dans l'Écouté Mourane, dans la Torah 4, dans la deuxième partie de l'Écouté Mourane. Maintenant, la tzdaka, ça va aider à se soumettre, parce que ça ouvre des portes. Mais le but, c'est la soumission à Hachem. Ce n'est pas que de croire que maintenant, parce que je donnais la tzdaka, je vais être pistonné chez Hachem. Non, la tzdaka, elle va m'aider à ouvrir des portes pour que je puisse me soumettre. Ça, oui, elle va m'aider à rentrer, puisque Rabbein nous dit, la tzdaka, elle ouvre toutes les portes. C'est une clé qui ouvre toutes les portes. C'est un passe-partout. Ça ouvre toutes les portes de la sainteté, toutes les portes de ce qu'on a besoin. La tzdaka, ça ouvre tout. Mais ce n'est pas parce que ça ouvre tout que c'est quelque chose qui peut nous servir de pot de vin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas obtenir, avec la tzdaka, que maintenant, on ne va pas servir Hachem, on va faire des bêtises, et avec la tzdaka, on va essayer d'arranger ça. Non. La tzdaka, elle ouvre des portes pour avancer. Là où on est bloqué, avec la tzdaka, ça débloque, ça nous fait avancer. Mais ce n'est pas un système de... Ce n'est pas un système de pot de vin. Mouaranat ayapaam be'ir Tcherin. Rabinatan, une fois, il était dans la ville de Tcherin, où ba'ela ve'had me'anachav be'emroutza. Il est venu, un des élèves de Rabinatan, en courant vers lui, latan lo zahouv ve'istalek ve'alach me'menu. Il lui a donné une pièce d'or, et après, tout de suite, il est parti, il s'est sauvé. Kharalor Mouaranat, Rabinatan, il l'a appelé. Donc c'est quelqu'un qui vient, Rabinatan, il arrive dans la ville de Tcherin, quelqu'un vient en courant vers lui, il lui donne une pièce d'or, il se sauve, un de ses élèves. Rabinatan, il l'a appelé. Dibérimo Vizkirlo, me'avarcheno. Il a parlé avec lui, il lui a fait souffrir, il lui a rafraîchi la mémoire sur ce qu'il était. que ce n'était pas quelqu'un qui avait un quasi tellement reluisant. Il n'avait pas, comme on dit sur son compte, il n'avait pas des choses tellement reluisantes. Rabinatan, il l'a appelé, il lui a dit, viens, viens. Qu'est-ce qu'il donne de la zakah et tu t'en vas ? Viens. Où tu es dans le monde ? Qu'est-ce que tu fais de ta vie ? C'est ça que je veux entendre. Et Rabinatan, il a commencé à lui dire en détail qu'est-ce qui se passait avec lui. Et tu te souviens qu'il y a eu telle chose qui t'est arrivé dans ta vie ? Et quand il t'est arrivé des soucis, tu as promis à Hachem qu'à partir de maintenant, ça y est, tu vas faire tchouva, tu vas servir à Hachem. Et après, tu as oublié tes engagements. Et après, tu as arrivé des problèmes encore, telle chose et telle chose. Et encore, tu as promis à Hachem. Et encore, tu n'as pas tenu tes promesses. Et comme ça plusieurs fois. Maintenant, tu viens me donner une pièce d'or et tu n'as pas de temps du tout. Tout de suite, tu cours vers tes chemins. Est-ce que maintenant, tu me prends pour quelqu'un qui est ton serviteur, comme le serviteur d'un riche, qui a quelqu'un, un valet, tu me prends pour ton valet ? Sache, lui a dit Rabbin Atan, Cheikhara Kavana, Cheikhata Beatzmecha, Tito Reh. Le principal, c'est que tu te réveilles de toi-même. Toi-même, tu te prends en main. Et moi, je t'aiderai aussi. Prends-toi. Prends-toi en main et je t'aiderai aussi. C'est-à-dire, et de montrer un vouloir très fort, de ne vouloir faire que la volonté d'Hachem. Et à ce moment-là, le tzadik, il va l'aider. Mais ne t'appuies pas sur le tzadik et tu fais toi ce que tu as envie de faire. Et que tu fais le fou et tu dis, oui, mais Rabbin Atan va t'arranger, pas de problème. Rabbin Atan, il arrange tout. Chasvechalom de penser ça. Rabbin Atan t'arrange tout. Mais quand toi, tu as fait ce que tu peux faire, fais-toi ce que tu peux faire. Montre ce que tu veux. Fais tout ce qui est en ton pouvoir. et comme il a dit, Rabbin Atan, moi, je peux tout faire. Fais-toi ce que tu peux. Moi, je compléterai tout. Moi, je peux faire tout ce que vous ne pouvez pas faire. Mais fais ce que tu as à faire, toi. La même chose pour Hachem. Ne viens pas, ne crois pas que tu vas lui donner la tzadaka, avec ça, tu vas calmer. Fais ce que tu as à faire, dans tout ce que tu peux faire. Fais-le. Et montre au moins que tu as un vouloir, même si tu n'arrives pas à t'en sortir. Montre que tu as un vouloir de changer. Prie, demande à Hachem tous les jours. Montre que tu fais, que tu ne t'oublies pas, que tu ne te laisses pas aller, que tu ne t'as pas abandonné en disant, non, non, ce n'est pas grave. Rabbeinu ne dit pas, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Il n'y a pas que ce n'est pas grave. Il faut faire ce qu'il y a à faire. Ah, tu ne peux pas, on va t'aider, mais mets-toi en place. Mets-toi à ta place. Ne crois pas comme ça. Voilà, comme tu dirais, Geroma. Il faut être honnête avec le tzadik. Voilà, l'éveil d'en bas, exactement. Ta uta del tata, exactement. Mais fais quelque chose. Fais ce que tu peux, fais-le. Tu ne peux pas maintenant faire le fou et dire, bon, le tzadik, il va t'arranger. Non. Le tzadik, il va ranger tout ce que toi, tu ne peux pas ranger. Donc, Rabbi Nathan, il est clair. Les tzadikis, ils ne reçoivent pas des pots de vin. Oui, on ne parle pas maintenant qu'on est parfait. On est loin de la perfection. Qu'est-ce que ça veut dire vivre normalement, du tout ? Normalement, ça veut dire faire la volonté de Dieu, si ça, vivre normalement. Qu'est-ce que ça veut dire vivre normalement ? C'est quoi normalement ? La norme, c'est quoi ? C'est la norme de Dieu. C'est ça, la norme. Les tzadikis, ils ne reçoivent pas des pots de vin. Les tzadikis, ils ne veulent pas de l'argent. Ils veulent de la soumission. Ils ne veulent pas de l'argent. Ils veulent que tout l'argent que les tzadikis, ils prennent, c'est pour aider le monde à se soumettre, à faire la parole d'Hachem. Donc, maintenant, quelqu'un qui vient, il croit qu'il va lui donner de l'argent au tzadik et avec ça, le tzadik, il va lui arranger. bien, attends, il lui a dit, qu'est-ce que tu viens ? Tu me vois ? Tu viens, tu me jettes une pièce d'or et tu t'en vas en courant. Mais viens, viens qu'on parle. Comment on peut faire ? Comment je peux t'aider à faire chouva ? Viens, déjà, tu me vois, mais viens, passe du temps qu'on puisse parler d'Hachem, qu'on puisse parler de ta vie, voir qu'on peut arranger des choses. Comment je peux t'aider, te renforcer, te donner des conseils ? Tu viens, tu jettes une pièce d'or et tu t'en vas en courant ? Qu'est-ce que tu crois ? Que moi, maintenant, je suis ton valet et je vais aller et tu m'as jeté la pièce d'or et avec ça, ça y est, je vais prier pour toi et tout va aller bien. Non, viens, montre que tu veux, cherche et moi, je vais prier pour toi aussi, ça va t'aider, Bézat Hashem. C'est ce qu'il dit avant, il dit que maintenant, le tzadik, le tzadik, il a tout dans les mains. Le tzadik, il a tous les pouvoirs dans les mains. C'est-à-dire, le tzadik, il peut en une seconde, il peut te changer ta vie, tout, tout, tout. Seulement, il ne va pas te dire, il ne va pas faire si toi, tu ne fais pas ce que tu peux faire. Comme c'est écrit pour quelqu'un qui a une charge et qui doit mettre sur son cheval ou que la charge est tombée, il veut la remettre et il n'arrive pas. Alors, la Torah, elle te dit azor, t'as azor, imo, aide-le avec lui. La Torah, elle dit aide-le avec lui. c'est-à-dire, maintenant, lui, il essaie et toi, tu vas l'aider à faire ce qu'il n'arrive pas à faire. Mais pas qu'il vienne, il te dit, s'il vous plaît, ça ne vous dérange pas de me remettre le truc qui est tombé sur le cheval. Ça ne s'appelle pas aider, ça s'appelle qu'il te prend pour quelqu'un qui est son fonctionnaire, son valet. Et ça, ça ne marche pas. Je ne sais pas qui tu es, Naruto, mais si tu es là, c'est que c'est quelqu'un de bien. Dans la coordonnerie, Rabbeinu ne l'amène que des gens bien, des gens bien, des gens qui ont déjà un niveau, déjà, du bien. Donc ça, c'est un clal de fonctionnement. Il y a notre partie à nous, ce que nous, on peut faire. Et même si ce qu'on peut faire, c'est des chaussures à trois coins, ce n'est pas grave. Mais voilà ce que je peux faire. Je suis honnête avec moi-même, voilà ce que je peux faire. Et ce que je ne peux pas faire, alors le tzadik, il va m'aider. Parce que maintenant, avec mon vouloir, avec ma prière, avec ce que je peux faire, et ajouter à ça mon vouloir et ma prière, voilà tout ce que je peux faire. Ça, ça va réveiller la miséricorde du tzadik et le tzadik qui va intervenir pour moi, pour m'arranger ce qu'il doit m'arranger. Mais je ne peux pas tout mettre sur lui. Parce que ce n'est pas honnête. les prières sont toujours exaucées. Il n'y a aucune prière qui n'est pas exaucée. Seulement, il faut savoir qu'à côté, on doit avoir le comportement qui correspond à être vrai. C'est-à-dire, ce que je peux faire, je dois le faire. Et à côté, ça va se combler par l'intervention du tzadik par rapport à ce que je ne peux pas faire. Mais dans ce que je peux faire, il faut que je sois honnête. Et si maintenant, je fais des prières, la prière, elle vient dans tout ce que je ne peux pas faire. C'est-à-dire que maintenant, ce n'est pas parce que je prie que je vais m'acquitter dans la prière de faire. Ce que je dois faire, il faut que je le fasse. Maintenant, la prière, elle va aider à développer, à avancer. Et si je ne peux rien faire, la prière, elle va aider. Mais la prière, ça ne peut pas être la façon d'échapper à ce que je dois faire. Je ne peux pas me rendre quitte de ce que je dois faire par de la prière. Ce que je dois faire, je dois le faire. Et la prière, maintenant, elle va rajouter. vous comprenez, il y a toujours, heureusement qu'il y a ça, parce que sinon, ça veut dire qu'on ne vaut rien, qu'on n'a pas de valeur. Mais on a une valeur tous. On peut faire un petit peu. Chacun peut faire un petit peu. Même si c'est des chaussures à trois coins. Il peut les faire, ces chaussures à trois coins. Bah, au rachem, être joyeux, j'arrive à faire des chaussures à trois coins. Ce n'est pas énorme par rapport aux autres, mais moi, bah, au rachem, c'est ma vie, voilà, je peux faire ça. Et le reste, je comble avec de la prière, avec la demande à Hachem, c'est tout. Le tzadik, il va faire tout ce que moi, je ne peux pas faire. Mais dans ce que moi, je peux faire, Abinathan, il lui dit, tu ne crois pas que tu vas me donner une pièce et tu t'en vas et ça y est, tout est réglé. Viens, viens qu'on essaye de... Cherche, cherche à arranger. Montre que tu as un intérêt, au moins pour ta vie, que tu veux arranger ta vie, tu veux progresser, tu veux faire quelque chose. Tu ne vas pas venir comme ça me jeter une pièce d'or et t'en aller. Et de croire que moi, je vais faire le travail pour toi, ça ne marche pas. Ça serait malhonnête de ma part. Abinathan, il ne veut pas faire ça. Abinathan, il dit, moi, je vais t'aider. Moi, je veux t'aider. Seulement, je veux t'aider quand toi, tu vas t'aider toi-même. C'est-à-dire, tu vas faire toi ce que tu peux. Moi, je vais t'aider. Il n'y a pas de problème. Moi, je peux faire tout ce que toi, tu ne peux pas faire. Je vais le faire. Mais ce que tu peux faire, fais-le. Donc ça, il en parle ici avec l'argent parce que l'argent, c'est souvent vécu comme ça. parce que comme les gens, pour eux, le plus important dans leur vie, c'est l'argent, donc quand ils croient que c'est H&M, c'est la même chose parce qu'ils croient que quand on donne de l'argent, alors toutes les portes sont ouvertes, on va quelque part, il y a un problème, allez, on donne de l'argent. Il y a un problème, tac, allez, on donne de l'argent et ça s'ouvre. Et ça s'ouvre. Allez, on donne de l'argent, on graisse la pâte et on l'avance. Alors, ils croient que c'est H&M, c'est la même chose. Mais ce n'est pas du tout la même chose. H&M, il ne fonctionne pas comme ça. C'est bien de donner un tzedakah, ça va t'ouvrir des portes, H&M va te bénir, tout ce que tu veux. Mais tu ne peux pas acheter H&M avec tzedakah. C'est une erreur qui est souvent dans le monde parce que les gens, ils jugent avec ce qu'eux, ils ont leur façon à eux de fonctionner. Mais H&M, il ne fonctionne pas comme nous, heureusement. Il faut être reconnaissant, ça c'est sûr. La reconnaissance, c'est autre chose encore. Ce n'est pas de ce qu'on parle maintenant. Voilà exactement ce que dit Romain. H&M, il veut notre cœur. Donc quand on vient, on a une épreuve, entre les deux, mon cœur balance. C'est-à-dire qu'on a envie, peut-être ça, peut-être ça. Voilà, on choisit la volonté d'H&M. Même si ça me fait mal, même si c'est dur pour moi. Et c'est la volonté d'H&M. Voilà, il purifie son cœur. C'est vrai. la volonté d'H&M. H&M, c'est la volonté d'H&M. Amen, Amen. Voilà, H&M, il veut ton cœur, c'est tout. Mais il faut expliquer ce que ça veut dire. Parce que les gens, les gens disent, vous parlez avec des gens, ils vous disent, non, moi je ne suis pas pratiquant, mais je suis un juif de cœur, mais je ne suis pas pratiquant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis un juif de cœur, je ne suis pas pratiquant. Ça veut dire quoi ? Cette bêtise-là, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Non, moi, vous comprenez, je suis quelqu'un de cœur, mais je ne suis pas pratiquant. Ça veut dire, si quelqu'un de cœur n'est pas pratiquant, ça ne veut rien dire, c'est des bêtises, de la picorceau, de l'hérésie de très bas niveau. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Hachem, il t'a demandé, il t'a dit, voilà ce que j'attends de toi. OK ? Donc, regarde dans ce que Hachem il t'a demandé. Qu'est-ce que tu es capable de faire ? Fais-le. Là où tu peux dominer ton cœur et l'amener vers la volonté d'Hachem, tu le fais. Est-ce que tu ne peux pas ? Tu demandes à Hachem de t'aider. Mais tu ne peux pas dire je suis quelqu'un de cœur. Les gens, ils croient je suis quelqu'un de cœur, ça va, tranquille. Mais non, ça ne veut rien dire, ça. Il faut faire ce que tu peux faire. Exactement. L'épreuve, elle profile le cœur, elle arrange le cœur. À chaque fois qu'on a une épreuve et qu'on arrive à résister, ça purifie, ça vide le côté gauche, le centre du côté gauche qui nous donne des instincts négatifs. On purifie, on vide. Et aussi les affronts, on reçoit des affronts, comme toute la Torah, c'est ce qu'on a Benoïdi. Mais ici, ils parlent de l'argent parce que c'est une erreur très courante. Que les gens, ils croient, en donnant de l'argent, ils vont s'acquitter. Non, 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 l'argent, ça n'a rien à voir. L'argent, c'est la tzedakah, c'est très bien. Mais ça ne peut pas t'acquitter de ton devoir par rapport à Hachem. Ce que tu peux faire pour Hachem, il faut que tu le fasses. Ça n'a pas de rapport avec la tzedakah. Quand on voit ces exemples-là du vécu avec Rabi Nathan, comment Rabi Nathan, là on voit vraiment ce que c'est la Torah de Rabenu. On voit Rabi Nathan vivre cette chose-là, ça vous montre exactement la place de chaque chose. Il dit quoi ? Tu me jettes une pièce d'or et tu t'en vas comme ça ? Tu ne viens pas parler un peu d'Hachem, parler de Rabenu, parler quelque chose ? Tu jettes une pièce d'or, tu t'en vas, tu crois que ça y est, tu m'as acheté, que moi je vais faire le travail pour toi ? Pas du tout. Pas du tout. Viens, on parle et on va voir qu'est-ce que tu peux faire. Et moi je vais t'aider aussi, je vais prier pour toi. Mais quand toi tu vas faire ce que tu peux. Oui c'est vrai, ça demande d'écraser son égo, c'est sûr, mais c'est dur, c'est très dur. C'est très dur parce que quand on arrive devant quelque chose ou ce qu'on veut, ce n'est pas ce que Hachem il veut, c'est dur, mais quand on arrive à faire l'effort, on dit Hachem, tu vois, moi je veux ça, moi c'est ça que je veux, mais comme je sais que toi tu ne veux pas ça, alors je ne vais pas le faire, mais pour toi, mais moi malheureusement c'est ça que je veux parce que je suis comme je suis. Mais il faut le dire Hachem, c'est important de le dire, de dire Hachem, voilà, ça me coûte ce que je vais faire là, ça me coûte parce que moi je voudrais ça, moi maintenant j'ai envie de manger le chocolat avant la tefillah, c'est ça que j'ai envie, mais je ne vais pas le faire, pourquoi ? Parce que tu ne veux pas que je fasse ça, donc pour toi je ne vais pas le faire, donc c'est des actes de soumission, il faut le dire à Hachem, ça lui fait plaisir qu'on lui dise, qu'on montre qu'on a fait un effort pour lui, bien qu'Hachem il sait tout, mais c'est important de le dire, ça donne un rapport de confiance, un rapport de communication et c'est très important de le dire, il y a des choses qu'on n'arrive pas, on n'arrive pas, on parle aussi avec Hachem, on ne demande pas de faire ce qu'on ne peut pas faire, mais par contre ce qu'on peut faire, on ne peut pas s'acquitter avec autre chose, ce qu'on peut faire, il faut le faire, et là le tzadik il intervient, Ah ben oui Khaïmatia, c'est normal, c'est normal, c'est pour ça qu'on se lève la nuit, c'est parce que quand tu es dans le feu de l'action, tu es pris dans un tourbillon, c'est très difficile, c'est pour ça qu'on se lève la nuit, parce qu'on crée des arrêts, des capacités de maîtrise, tu es capable d'arrêter, quand tu arrêtes l'image, tu arrêtes le film, tu arrêtes ça, tu arrêtes la chose, tu es capable d'arrêter, cette force-là, tu la reprends dans Katsot, dans Katsot, tu prends la force d'arrêter, c'est ce qui s'appelle la réparation de l'alliance, la réparation de l'alliance, c'est la capacité de se retenir, de retenir son cœur, c'est ça l'alliance, pourquoi ? Parce que le lien que j'ai avec Hachem, il est plus grand que l'impulsion que j'ai maintenant, c'est-à-dire j'ai plus de respect pour Hachem que pour mon impulsion, comme Yosef Atsadi qui dit, il dit à Potiphar, à la femme de Potiphar, comment je vais faire quelque chose comme ça ? Comment je vais fauter devant Hachem ? C'est honteux. Et comment tu veux que je fasse une chose pareille ? Il dit à ses frères, mais moi, je suis soumis à Hachem. Est-ce que vous avez peur que je vais me venger ? Je ne vais pas me venger, moi, je suis soumis à Hachem. Il lui dit, c'est pareil, je suis soumis à Hachem, moi, tu crois qu'il veut faire des bêtises ? Moi, je suis soumis à Hachem. C'est ça l'alliance. L'alliance, c'est ça, c'est que j'arrive que ce lien-là, il crée un tel rapport de confiance et d'amour qu'avec ça, je vais arriver à dominer des instincts. Je vais arriver à faire des efforts. Malgré que j'ai envie de faire quelque chose qui n'est pas la volonté d'Hachem, je ne vais pas le faire parce que j'ai créé un lien. J'ai développé le lien. C'est ce que Rabbeinu nous dit. Pourquoi avec ça, on arrange tout ? Parce que vous réparez le lien, vous augmentez le lien. Plus vous augmentez le lien, moins vous pourrez fauter. Même si vous avez envie de fauter, même si vous restez dans le même degré d'avoir envie de fauter, vous n'allez pas fauter parce que le lien qui est avec Hachem, il a augmenté. Donc, vous êtes engagé par un lien et ce lien-là, il va vous protéger. Amen, Amen, Bézat Hachem. Voilà, merci Régui Romain pour avoir amené la référence. merci. C'est comme ça que Rabbeinu nous sauve. Rabbeinu nous sauve par le développement du lien. Rabbeinu dit, engage-toi avec Hachem. Engage-toi par la parole, par l'aide-baudet-doute, par le tikhounaklali, par la simcha aussi, par Oumane, par Hachot. Tout ça, c'est du développement de connexion, c'est du développement d'alliance. Tu vas arriver à un moment où tu vas développer une telle alliance que ce n'est pas que tu n'auras pas envie de faire des bêtises, même si tu as envie de faire des bêtises, mais tu ne peux pas parce que tu as créé un lien qui est trop fort. Le lien est trop fort maintenant, tu ne peux plus foutre. Tu ne peux plus parce que le lien est trop fort. Ce lien-là, tu ne veux pas du tout l'abîmer, tu ne peux pas l'abîmer. Tu as été trop loin, tu ne vas plus, tu vas faire des bêtises. Amen, Régiru meachazak. Chazak, Rabinovitch, Giorgi Rabinovitch. Kedibonchon. Marelai zami, asherenu vatole chelkenu vatole chelkenu vatole jorne. On se retrouve vizat ha-shem tout à l'air pour la Torah 59. Dikutei à l'achot sur la Torah 59. Asherenu vatole chelkenu manahim goraleinu. Chodesh tov pour tout le monde et refouachlema pour tous les malades et des délivrances dans tous les domaines, des zivoubim pour tous les célibataires, du shalom baïd pour les gens mariés, la réussite dans l'éducation des enfants, une bonne parmassa, un shephar gadol qui puisse permettre de diffuser un benou dans le monde. Bézant ha-shem. à s'ennu vatole chelkenu O m'a n'ayim goraleinu. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.